on va parler de microsoft viva et yammer mais vous allez voir comment est ce qu'on arrive à yammer il ya à peu près un an c'est ça microsoft nous annonçait dans sa suite viva et bien je pense que tu pourras nous dire un peu quelques mots sur la suite viva un des modules qu'on appelle microsoft viva engage qui est là pour créer de l'adhésion fédérer les utilisateurs internes de l'entreprise créer de la communication et du coup j'ai envie de dire qu'est ce que vient faire yammer dans l'écosystème viva grosse question en fait c'est vrai que la viva suite sur on prend un petit peu de recul c'est la l'initiative de microsoft pour proposer des services qui vont améliorer l'expérience employée et dans l'expérience employée l'engagement c'est quelque chose de très important c'est ce que chaque organisation essaye optimiser au sein de son organisation et du coup viva engage en fait s'est positionné là dessus pour pour proposer un meilleur canal de communication entre l'organisation et ses employés les employés de l'organisation et la communication top-down et bottom-up sauf qu'en parallèle il ya yammer qui existent oui utiliser microsoft viva engage je vais où c'est quoi c'est un portail c'est directement dans team c'est une application viva engage voilà tout à fait et sauf qu'en parallèle il ya yammer aussi qui fait un peu la même chose et problème c'est que d'un côté on a un port d'entrée viva engage qui fait de la communication en teams et de l'autre côté on a toujours yammer qui existe depuis plus de dix ans à côté qui était toujours alors utilisé ça fait quelques temps qu'on l'a plus utilisable et c'est vrai que yammer a perdu un peu de sa superbe on va dire au fil des années avec de la concurrence et puis même team le positionnement était un peu inconfortable pour microsoft et donc là le fait que viva engage remplace tout simplement en fait yammer c'est quelque chose de logique pour moi c'est un peu une rédemption pour yammer c'est la dernière chance de microsoft pour être cohérent et et comment dire être vraiment très intéressant et pertinent sur le sujet du rs il le remplace ou il intègre du coup c'est quel est le mot là qu'il a dit de yammer qui va devenir viva engagement historiquement c'est la même couche technologique au final viva engage était du yammer plus ou moins mais là pour que ça soit cohérent et je suis plutôt d'accord avec microsoft là dessus c'est qu'on oublie yammer ça s'appelle viva engage ça sera accessible à la fois sur le portail office et à la fois sur teams et ils vont en profiter pour pousser tout un tas de nouveautés pour être confort nos amis de chez microsoft comment faire du neuf le soldat yammer on est là bah c'est ça mais je trouve que l'initiative allait bien puis c'est une seconde chance on va dire sur yammer est ce que c'est une bonne nouvelle pour moi oui c'est une bonne nouvelle ça permet à microsoft de revenir dans la course dans le sujet des rse meta par exemple est devenu ultra performant sur cet exercice là avec workplace ça s'appelle meta workplace maintenant donc voilà pour moi le fait de donner une nouvelle marque d'effacer un peu le passif de yammer qui voilà parlait plus trop qui a perdu sa superbe comme j'avais dit au fil des années viva qui bosse pas mal en ce moment viva engage donc c'est assez logique plutôt complémentaire par rapport à ce qui était proposé viva engage jusque là et ça en fait c'est profiter de ça pour donner un nouvel élan apporter de nouvelles fonctionnalités et d'être cohérent en fait dans son affreux en fait surtout avoir un positionnement clair parce que quand tu yammer c'est avant teams globalement historiquement et on le sait dire aux gens alors tu ouvres un navigateur pour l'intranet tu ouvres un autre navigateur pour yammer tu ouvres un teams à côté il peut être encore un autre éditeur avec un team d'un autre réseau c'est compliqué pour un utilisateur classique là on lui dit tu as teams toute la collaboration des équipes des communications des réunions et quand tu veux t'adresser et échanger avec toute l'entreprise tu cliques sur l'onglet engage de teams tu as tout au même endroit donc globalement le discours devient cohérent là dessus ça renforce la stratégie largement de la teams plateforme c'est ça oui c'est ça et même en data vise on le voit en data vise on a l'application power bi moi j'ai des clients qui ne connaissent pas l'expérience power bi online ils sont full encapsulés en teams donc en effet plateforme unifiée ça c'est logique du coup des sujets de migration à venir non parce que au final ça change rien pour eux et est ce que ça veut dire que le client alors je sais pas si tu as les infos est ce que le client il est sur yammer aujourd'hui basculera sur microsoft viva engage complet et ça en fait c'est vraiment un rebranding qu'ils ont qu'ils ont annoncé et en plus viva engage aujourd'hui ça fait déjà partie des licences office en fait tu n'as même pas besoin de souscrire à la viva suite pour profiter de viva engage donc au final c'est vraiment un rebranding de yammer et apporter de la cohérence en fait dans leur offre de service qui commençait un peu à avoir des doublons quoi yammer c'était devenu un doublon de engage ou engage de yammer quoi et moi là où je crois aussi ou que ça va marcher c'est qu'il faut rappeler aussi le contexte du moment quand yammer est sorti très franc aujourd'hui le sujet conduite du changement adoption accompagnement utilisateur était très loin d'être une notion en entreprise à l'époque yammer il n'y avait qu'un seul mot qu'on entendait l'adoption virale alors nous on avait beau les professionnels dire que c'est un légende urbaine mais yammer a fréquemment été en adoption virale ce qui ne marche pas sauf dans d'un ou deux cas là aujourd'hui on sait qu'avec le rebranding les entreprises qui n'y étaient pas ont l'occasion de s'y mettre de communiquer correctement et en plus la plupart des organisations même de toutes les tailles ont des notions de basiques à expérimenter sur le change donc en plus ils vont savoir comment communiquer là où il y a une dizaine d'années en arrière yammer voilà c'était du viral pur et on sait ce que ça donne quoi ça n'a pas marché et puis bon enfin il faut rappeler ça vient de l'époque facebook on disait bah tiens tout le monde a pris l'habitude d'échanger a besoin d'un mur c'est notre père donc on va faire un mur pour l'entreprise et ça va devenir forcément un sujet là aujourd'hui on a quand même un peu de retour d'expérience sur ce côté commentaire live ça amenait encore une nouvelle vision de l'usage et on a aussi beaucoup évolué en entreprise sur le sujet de modération et de contrôle un des freins principaux des sujets comme yammer qu'on a vécu à son déploiement il y a plus de dix ans c'est que beaucoup d'entreprises étaient terrorisées et voulaient absolument tout bloquer tout contrôler fallait pas communiquer ou alors ça voulait dire qu'ils étaient persuadés qu'il fallait embaucher des gens qui est un modérateur à temps plein d'ailleurs il y a une mode les community managers ont fleuri maintenant il n'y en a quasiment plus mais il y a eu quelques années d'effets de mode maintenant il y en a dans les grandes structures mais parfois les petites structures avaient peur de dire non mais je vais pas embaucher un community t'as quand même plus de mécanismes aussi de modération intégrée t'as des mécanismes après c'est ce que j'explique aux clients c'est que en entreprise à part des cas extrêmes où t'as des personnes qui vont être revendicatives sur ce genre de réseau en entreprise il y a l'autocensure qui s'applique en fait parce que tu postes un message où potentiellement ton pdg ton directeur peut un peu voir ça donc il y a une autocensure qui s'applique le risque zéro n'existe pas c'est sûr mais il y a l'autocensure qui joue et ça c'était une légende à laquelle on ne croyait pas il y a dix ans enfin nous on y croyait les entreprises n'y croyaient pas ils disaient non non ils vont tous venir faire n'importe quoi sauf qu'on l'a vu pendant dix ans bon il y a toujours comme partout le mauvais mouton mais globalement les gens font attention parce qu'ils savent que c'est visible les gens maintenant sont des gens ont grandi dans le monde de l'entreprise on a des gens qui sont nés dans le monde des réseaux qui savent que les réseaux n'oublient rien qui savent qu'on retrouve tout on n'est plus face à une parce qu'il faut quand même rappeler quand Yammer est sorti on avait un taux de digitalisation en entreprise qui n'était pas élevé on en était encore à donner des formations de bureautique donc quand Yammer est sorti et on parle de dix ans en arrière le risque existait dans les mails de toute façon peut-être ce qui n'est pas clair pour ceux qui écoutent la différence entre Teams et un RSE alors volontairement je mets les pieds dans le plat mais voilà on a eu l'impression longtemps que parce qu'il y avait Teams, Yammer où les RSE étaient remplacés c'était la nouvelle Digital Workplace là de ce qu'on nous dit finalement c'est complémentaire il continue à y avoir un usage dédié à la RSE comment tu positionnes les deux ? En fait je dirais qu'un des différents sciences ça pourrait être aussi la volumétrie en termes d'utilisateurs c'est vrai que Teams même si ça permet de proposer des canals de communication c'est avant tout pensé pour du travail collaboratif pour être efficace en collaboration sur des documents etc là où Yammer c'est purement de la communication un peu plus décomplexée c'est moins lié en fait à... Dans ton canal Team tu as forcément l'entreposage de fichiers tu vas pouvoir mettre des applications des choses à côté Là où en fait la frontière commence à être un peu grise c'est pour des entreprises qui ne sont pas très grandes pour qui peut-être une équipe Teams en fait pour animer une grosse équipe Teams suffirable c'est pour 200-300 personnes où gérer un Yammer en plus c'est une gouvernance supplémentaire et du coup c'est des efforts supplémentaires et c'est là en fait la zone elle est un peu grise et on ne peut pas trancher de manière nette il y a N-Gage pour ça et Teams pour ça parce que Teams en fait peut et c'est un peu ça on va dire la beauté et la difficulté de la suite Microsoft 365 c'est qu'en fait tu as des zones grises et en fonction du contexte de ton client tu vas plutôt pousser ce scénario là parce qu'à la fin au bout du compte ce qui va compter c'est l'expérience utilisateur donc quoi l'expérience utilisateur la plus cohérente que tu vas Là tu vois je ne suis pas d'accord sur cette zone grise c'est plutôt pour le client c'est gris parce qu'il voit deux produits qui proposent un flux qui proposent du stockage du document qui proposent de la conversation et qui proposent de la recherche il faut avant de faire du low-code je m'occupe de Cine Modern Workplace ce qu'il faut bien être clair avec le client c'est que oui si on prend juste des bullet points et des cases à cocher dans un tableau Excel on dit que c'est les deux mêmes produits mais pas du tout dans les faits un Teams on est sur du conversationnel et de l'échange avec un support un UGED on a une gestion électronique de documents complet derrière et poussé un Yammer et certaines entreprises avant Teams ont tordu Yammer pour utiliser des groupes mais attention un Yammer les documents il y en a quelques-uns d'épinglés ça se passe bien on commence à mettre tout un projet dans un groupe Yammer on retrouve très compliqué de retrouver quoi que ce soit les conversations attention c'est du commentaire suite à une information c'est pas de la conversation ce qui est un peu toute la difficulté c'est qu'ils poussent autant chacun de leurs produits qui ont du mal des fois à avoir montré une matrice un peu claire une décision de quel est le périmètre de l'un de l'autre pour éviter justement de tuer l'un ou de l'autre et c'est bien ce qu'on doit essayer de présenter aujourd'hui ça multiplie les choix moi justement je trouve que la différence est très claire un Teams on est sur un outil de productivité et de collaboration un Yammer on est sur un outil de communication et donc à partir de là une fois qu'on fait comprendre cette différence on va finir avec ça jouer le timer si je résume petit vote à main levée intégration de Yammer dans Microsoft Viva Engage bonne nouvelle mauvaise nouvelle et pour neutre de bonne nouvelle à mon échelle je demande à voir voilà j'ai des entreprises que je fais c'est quand même le plus qui l'emporte donc on rajoute un peu de Power BI dedans quand tu sois content et on aura le retour de Benjamin à l'issue de quelques mois d'utilisation pour l'anecdote c'est le premier service Office 365 que j'ai rencontré donc je croise fort les doigts pour ça «THE Crayon-Signal » «Crayon-Signal » «Crayon-Signal » «Crayon-Signal » Sous-titrage ST' 501